Mon ami, mon maître, Paul Ricoeur, parlait même de manière très spinoziste, je pense au philosophe Spinoza, de l'orientation vers le oui des choses elles-mêmes, comme si le bruit de fond de l'existence, de la création tout entière, c'était le oui. C'est vrai que dans la Genèse, on a ce « c'est bon » de Dieu qui revient comme un refrain sur chaque étape de la création « c'est bon ». Et je pense que ce oui, cette approbation, elle nous accompagne toute notre existence. Et donc ça, pour moi, c'est un point tout à fait fondamental. Après, ce oui, il peut se décliner de plusieurs manières. Il y a mille manières de dire oui. De toute façon, on ne peut pas séparer le oui du non. On peut dire oui, même en disant non à ce qui nous nie, en quelque sorte, en refusant ce qui nous écrase, en refusant ce qui écrase les autres, en refusant ce qui écrase la fragilité, la vulnérabilité des êtres, du monde. Donc il peut y avoir un oui dans la révolte elle-même. Albert Camus a insisté sur le fait que toute véritable révolte se fait à partir d'une affirmation plus profonde. Donc on peut dire qu'il y a du oui dans le non, dans le non du refus de la révolte. Mais il y a aussi un oui, je dirais, de l'approbation. L'approbation de ce qui est déjà là. L'approbation de ce qui est déjà là avant nous, de ce qui nous est donné. Et donc, je dirais, d'une certaine manière, il y a une double modalité du oui. Il y a une modalité, je dirais, qui serait plutôt celle, je dirais, de l'approbation de la gratitude, de l'approbation de ce qui est là. J'approuve ce qui est là, j'approuve ce qui m'est donné. Et un oui qui dit plutôt l'affirmation de mon désir d'exister, je dirais, de mon courage d'exister. De mon courage d'exister, éventuellement, en me débattant, en me confrontant à autre chose que moi. Et oui, éventuellement, je disais, à ce qui me nie. Ce oui, je le sens à travers, je dirais, toutes les grandes figures, je dirais, de notre littérature. Je pense à Abraham qui dit, en quelque sorte, va, quitte ton pays. Ben oui, il y va. Bon, il y a une sorte d'approbation de ce qui lui est demandé. Et il y a le retour d'Ulysse qui consent à retourner à Ithac. Il y a bien quelque chose comme un oui. D'ailleurs, le liste de James Joyce se termine par ce oui, 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 qui est extraordinaire, final, si jamais vous avez le courage de relire le liste de Joyce. Vous terminez dans ce oui final qui est, en quelque sorte, dans lequel il retrouve, je dirais, la tonalité profonde de cette, ben voilà, de l'existence comme retour. Je dirais, on part pour des grands voyages et puis on revient à la vie ordinaire. On accepte ce que l'on est, on accepte sa finitude. On revient, c'est Ulysse qui revient à Pénélope, qui revient à Ithac. Donc, vous voyez, il y a mille, on pourrait dire, mille modalités du oui à travers toute la littérature. Et je dirais, si je vais un peu plus loin dans cet écart entre un oui gratitude, je dirais que c'est un oui qui accepte de se perdre. Un oui qui est le oui de l'existence dans laquelle je ne me soucie plus de qui je suis. Le monde est bon et je m'efface, en quelque sorte, je me perds dans ce monde, je dirais, sans me soucier de moi-même. Je m'efface dans l'être. Je suis dans l'être comme l'eau est dans l'eau, disait le philosophe Georges Bataille. Et puis un autre oui qui serait plutôt, au contraire, le désir, je dirais, dans le souci de soi, d'exister soi-même, de se connaître soi-même, de s'essayer soi-même, de se chercher, en quelque sorte. Et donc là, ça serait plutôt de l'ordre, justement, on disait tout à l'heure, de la confrontation, du courage, etc. Et il me semble que cette polarité entre le souci de soi, le souci de chercher qui on est, de chercher sans cesse devant les autres qui on est, et vous qui dites-vous que je suis, cette parole de Jésus, je la trouve absolument éblouissante, en quelque sorte, comme, voilà, est-ce que j'accepte ce que l'on dit que je suis ? Mais pas tout à fait, il y a encore quelque chose qui, il y a un problème, il y a toujours dans la vie des questions de reconnaissance, des questions de méconnaissance. On n'a jamais fini de se méconnaître ou de se reconnaître. Mais de l'autre côté, il y a un temps pour et un temps pour. Il y a aussi un temps pour l'insouci, l'insouciance pour soi-même et pour ce oui à autre que soi-même, s'effacer dans le dévouement à autre chose que soit, devant la tendresse pour les autres, pour les proches, mais aussi pour les lointains, pour les anonymes, pour les créatures. Et je dirais, voilà, cette oscillation dans l'existence, je dirais, c'est les grands, pour moi, c'est la grande tonalité fondamentale de toute l'existence éthique. Et elle est là, elle est toujours là, elle est là par derrière notre existence. Cette oscillation entre ces deux modalités du oui, de l'affirmation ou de l'approbation. De l'approbation qui dit oui à ce qui est déjà là, qui est la gratitude et l'affirmation qui essaye, qui confronte, qui compare, qui cherche. Et voilà, c'est aussi notre manière de penser le oui.